La jeune acheteuse, désormais bien installée dans l'émission aux côtés de ses camarades, s'est confiée à Télé Loisirs sur son parcours. Depuis maintenant deux ans, Aurore Maurice fait partir des acheteurs d'affaires conclues. Alors qu'un nouveau prime de l'émission sera diffusé le mardi 10 janvier sur France 2, la jeune femme a pris ses marques dans le programme quotidien de Sophie Davant. De ses débuts difficiles financièrement en passant par sa relation avec l'animatrice et les autres acheteurs, elle fait le bilan de sa participation auprès de Télé Loisirs. On m'avait appelé il y a 3 ou 4 ans mais je n'étais pas pour Télé Loisirs, cela va bientôt faire 2 ans que vous êtes dans l'émission. A-t-il été facile de prendre vos marques ? Aurore Maurice, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis très à l'aise et les caméras ne me font pas peur. Je m'entends bien avec tout le monde et ça a été facile de m'intégrer. Ce dont j'avais le plus peur, c'était de faire face à des confrères qui ont beaucoup de connaissances et un plus gros portefeuille. Quand la première émission est passée, je me suis dit que j'avais les mêmes compétences et des spécialités différentes, ce qui est très enrichissant. Lors de votre arrivée dans l'émission, vous disiez vous demander comment en chérir car vous n'aviez que 100 euros sur votre compte. Vous diriez que c'était une période difficile ? Quand je suis arrivé là, j'avais eu des achats conséquents, il ne me restait plus de trésorerie à ce moment-là. Il me restait effectivement 100 euros. J'ai eu un objet face à moi, un porte-cigarette signé la cloche frère, acheté dans les 4500 euros. C'était un budget mais on trouve toujours quelque chose derrière et on paye. On est tous amenés à se retrouver sans trésorerie un jour. Vous aviez refusé de participer à l'émission lorsqu'on vous l'a proposé pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a fait changer, Davis ? Il y a 3 ou 4 ans, on m'avait appelé mais je n'étais pas pour. Quand ils sont revenus vers moi pour me chercher, j'ai accepté parce que c'était le bon moment. Ce qui m'a fait changer Davis, s'y estime notamment la qualité des objets qui commençaient à être meilleurs et je voulais faire cette émission pour moi et non pas pour les autres. Avec Sophie Daman, on doit rester professionnel avec quel acheteur vous entendez-vous le mieux ? Je m'entends avec tout le monde. J'adore Damien mais je le déteste aussi parce qu'on a un passé similaire, des parents antiques, il aime les belles choses. Quand on est sur les mêmes objets, je ne peux pas le kiffer, rire. Il me fait payer le double ou le triple d'un objet. Hors caméra, si est-il une très belle personne ? Si est-il comme Marie, FX, Stéphane, Caroline ? Quand je suis face à Damien, il lâche rarement les affaires. Mais Marneau, le nouvel acheteur qui me fait mourir de rire, ça devient compliqué parce qu'on a la même clientèle et on aime les mêmes choses. Et avec Sophie Daman, vous vous êtes apprivoisé tout de suite ? Sophie a raison d'être comme elle est. Elle se protège parce qu'après 30 ans de télé, on a une aura où on a envie d'aller vers elle, on a l'impression qu'on la connaît. Sa forme de protection, s'y estie de mettre une barrière. Au début, elle gardait une distance et petit à petit, elle voyait que je n'étais pas encombrante, que je ne voulais pas aller lui faire la bise tous les jours ou lui prendre du temps. On est dans un environnement très professionnel. Quand vous êtes à la télé, des clients vous appellent et vous tutoient parce qu'ils vous voient à la télé et croient vous connaître. Avec Sophie, si est-il la même chose ? On doit rester professionnel, si est-il notre boulot, on achète avec notre propre argent, on n'est pas là pour se faire des copains. Même si on s'en fait à la fin. A lire aussi un peu sous le choc, Aurore Norris, acheteuse d'un affaire conclue, victime d'un violent accident de voiture, elle témoigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501